Let's News TV, la chaîne de la génération consciente. Immersion de taille de la délégation du comité d'organisation du Festival des musiques urbaines de Vaux-Femue-Vaux au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo-Femue-Vaux, 16e édition en Côte d'Ivoire. Très inspiré, Jean-Paul Dimitri Tako a conduit la délégation avec un professionnalisme de classe internationale insérée dans de différentes commissions de Femue-Vaux. Les membres de la délégation du Femue-Vaux ont accès à toutes les zones des sites de Femue-Vaux, INJS, Malkori et place à Lassane Ouattara de Ferke-Sedjougou. Depuis mardi et jusqu'à ce jour, le manager général du Festival des musiques urbaines de Vaux-Femue-Vaux, Jean-Paul Dimitri Tako et Cédro Robert, directeur général de OASI Global Social, multiplient les rencontres sur le site du Femue-Vaux et même en dehors du site. invité du commissaire général du Femue-Vaux, Salif Traoré, alias à Salfo, l'idée du groupe mythique Magi Système, Jean-Paul Dimitri Tako et Cédro Robert, directeur général de OASI Global Social, ne font pas les choses à moitié. Agenda très chargé, des échanges par ici, des tête-à-tête par là, tout est fait pour une immersion très réussie. Oumane, projet de groupe, l'une des rencontres du manager général du Femue-Vaux, n'a pas hésité à revenir sur quelques lignes des discussions eues avec la délégation du Femue-Vaux. Nous avons rencontré le manager, d'abord le manager de la préfecture de Vaux au Togo. Le manager général de Femue-Vaux, il a dit si ce serait possible à ce qu'il y ait une collaboration ou bien un partenariat avec Human Project Group. Et nous sommes très ouverts à tout le monde parce que nous avons des partenaires partout, jusqu'en Europe, en Amérique et pourquoi pas au Togo, ce serait la bienvenue. Les éditions prochaines du Festival des musiques urbaines de Vaux, Femue-Vaux, arrivent avec des inspirations illimitées. Femue-Vaux, la musique dans toutes ses dimensions.